Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire constate et reconnaît les efforts faits par le gouvernement en matière de respect des droits de l'homme, surtout en faveur des victimes de guerre. Le président de ce collectif, qui s'exprime à cette occasion, lance également un appel au gouvernement pour une prise en charge médicale et sociale d'urgence au plan national en faveur des victimes. Aujourd'hui, nous avons des blessés. Aujourd'hui, nous avons des veuves qui sont là, abandonnés avec les enfants. Nous avons des personnes qui sont devenues vulnérables, qui ne sont pas assistées. Donc nous demandons aux autorités publiques d'être justes dans leur comportement avec tous les acteurs de la crise ivoirienne. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire se dit heureux de constater que la communauté internationale, à travers l'organisation de la Conférence internationale sur la situation des victimes de la crise ivoirienne, a posé un acte notable qui traduit la reconnaissance de leur existence. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, qui est à l'avant-garde de toutes les luttes et toutes les actions en faveur des victimes, n'a ménagé aucun effort depuis la fin de la crise ivoirienne de 2010-2011 pour parvenir à la reconnaissance par la communauté nationale et internationale de l'existence des victimes en Côte d'Ivoire et leur souffrance quotidienne.